Je vous remercie d'être venu et bonjour. Je vais commencer par vous présenter. D'abord, je vais vous présenter le port. Du coup, je vais vous faire une présentation concernant le mesure-route. Je vais essayer d'expliquer comment cela fonctionne. Ensuite, je vais suivre par une introduction sur le TPM, qui on le verra et qui est en composant nécessaire l'exécution de mesure-route. Puis après, on va voir comment on pratique cela pour être mis en œuvre. Alors, je vais rester quand même assez théorique. Je vais éviter de trop rentrer dans les détails, notamment sur la lecture. Et après, on va faire un petit tour d'horizon des différents logiciels open source qui existent pour mettre en œuvre ces mécanismes. Donc, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis employé chez Symfog depuis plusieurs années maintenant. C'est une équipe qui est chargée de développer les composants logiciels des stations de base. Donc, cela va du développement de Bitloader jusqu'aux applicatifs métiers, en passant par les carnets. Au sein de l'équipe, mes principales activités sont, enfin, touche à la conception et à la création de nouvelles plateformes, aux build systems et aux applicatifs métiers comme les mises à jour aux verzières ou les mécanismes de foldback. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Symfog, ce que je vais rapidement présenter. Donc, on déploie un réseau radio mondial pour les objets connectés, qui couvre à peu près une cinquantaine de pays, et qui est composé de milliers de stations de base, qui sont en fait des petites antennes que vous voyez sur le schéma, qui vont capter les messages des objets et les faire remonter jusqu'à notre code via des conditions internet publiques. Et on offre également des services de data science, comme de la GWEP. Et on commence, même si on ne fait pas suffisamment, à contribuer à des projets de conscience. Donc là, je vais vous parler des stations de base un petit peu. Donc, les stations de base sont des systèmes embarqués qui sont entrés par leur environnement et ne pas par leur puissance. Vous pouvez le voir. Donc, elles sont assez puissantes et elles offrent pas mal de services. Notamment, des services de gestion de connectivité, quand on a plusieurs à connectivité. Des services de gestion de la donnée, des messages qui vont être reçus par la station, afin de les faire transiter via la connectivité sur le cloud de CFOX. Et ensuite, il y a la gestion de l'identité de la station, du moniteur à la lumière. Et bien entendu, traitons de signal pour décoder les messages radio aussi pour les objets. Donc, rentrons dans le sujet du sujet. Avant de commencer à expliquer les mesures boot, je vais juste m'intéresser aux cases bleues, qui sont censées représenter une séquence de boot d'une plateforme de système informatique. Donc, au démarrage du système, le CP du système va exécuter un autre homme qui se situe dans son sélection, qui va initialiser quelques registres, afin de straper le boot d'une heure, qui lui va avoir la charge d'initialiser, de configurer les périphériques qui vont servir à démarrer le système. Donc, typiquement, la RAM et le système de stockage, afin de pouvoir charger le kernel de l'OS qui sera stocké sous le stockage dans la RAM et le démarrer. Une fois que le kernel pourra... Enfin, ça a pris le coup de le prendre, excusez-moi, tu vas le prendre. Donc, le kernel va prendre à la main et va lui terminer d'initialiser tous les autres périphériques qui ne sont pas licenciés au démarrage, comme le déport de l'OSB, le contrôleur de l'OSB, ce genre de choses. Plus il va, soit monter directement le système de fichier qui va être utilisé par le système, soit monter un système de fichier temporaire qui va lui permettre de straper celui-ci. Et enfin, également peut-être monter une partition qui continuera à dégner. Donc, l'idée principale de l'OSB est d'utiliser des digestes qui vont représenter l'intégrité des différents maillons de cette chaîne de démarrage. Du coup, le concept et le principe, c'est que chaque nœud et chaque maillon possède un digestes qui représente son intégrité. Et le nœud suivant de la chaîne va vérifier que le nœud qui a précédemment été exécuté n'a pas été corrompu. Donc, le nœud suivant va exécuter des opérations de cryptographie, qui va vous permettre d'essayer de retrouver la valeur du digestes. Et si la valeur qu'il aura calculé ne matche pas avec celle qui est liée au divers précédent, il va partir en erreur. C'est ce qu'on peut voir sur le schéma du dessous. Donc, cela signifie que lorsque l'étage N va s'exécuter, il faut qu'il soit capable, il faut qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait des algorithmes qui vont lui permettre de retrouver le digestes qui va représenter l'intégrité des tâches précédentes. Pourquoi ce n'est pas fait dans l'autre sens ? Ça ne parait plus intuitif ? Alors, je vais... Cette tâche va effectuer des opérations de cryptographie qui vont lui permettre de retrouver le digestes et de vérifier qu'il s'accroche au moins à ce qui est attendu. Ensuite, euh... Donc, si c'est une erreur, il va continuer en erreur, il va revenir à la perte. Et ensuite, il va essayer d'utiliser ses tâches, puis passer la main à l'étage suivant, et ça va continuer ainsi de suite jusqu'au démarrage du système. Et du coup, ça pose deux problématiques. Il n'y a pas de problématiques, et il va falloir, du coup, être sûr que les opérations du cryptologue vont être exécutées dans un environnement sécurisé, qu'elles ne pourront pas être détournées par quelqu'un de malattentionné. Et il va falloir aussi s'assurer que ce digest, également, ne pourra pas être corrompu. Sinon, on peut imaginer qu'une personne puisse remplacer ce binaire-là, et éventuellement, ce binaire, et aller détourner les opérations de cryptologie qui sont effectuées ici, pour lui faire croire que c'est le binaire. Donc, cette méthode a un avantage, et également un autre avantage, c'est qu'elle permet de vérifier l'intégrité du hardware, en plus de l'intégrité du logiciel. Alors, c'est pour ça que la chaîne est dans ce sens. C'est parce qu'en fait, on peut vérifier, dans un premier lieu, que le hardware qui est derrière est conforme à ce qui est attendu. Donc, ça permet d'éviter des substitutions de stockage, par exemple. Ou, l'ajout de composants supplémentaires sur la carte pour... ... pour escolar. Du coup, là, je vais comparer avec un autre mécanisme, qui permet de valider la séquence de coût d'une carte, un mécanisme qui est plus généralement utilisé, qui s'appelle le séquence de coût. Donc, celui-ci va utiliser des signatures, qui vont me permettre d'attester que chaque nœud de la chaîne de démarrage, première lien de l'autorité qui aura été autorisée. Alors, là, des premiers défauts de ce mécanisme, du coup, c'est qu'il n'est pas capable de certifier que le hardware derrière soit un hardware li. Et également, si une clé parvient à fuiter, c'est toute la chaîne qui est comprometrée. Et un binaire peut être substitué, et on n'aura jamais connaissance. Et puis, du coup, comme on ne vérifie pas l'intégrité du matériel, il est possible, par exemple, de récupérer les données du stockage de la plateforme pour essayer de les exécuter sur un ancien environnement, qui n'aura pas, par exemple, le secure-boot d'accueillir. Alors, je reviens sur le mesure-boot. Donc, je le disais tout à l'heure, les deux contraintes fortes sont qu'il faut qu'on puisse exécuter les opérations du crypto dans un contexte qui est sécurisé, et qu'on puisse stocker toutes ces données qui vont représenter l'intégrité des différents maillons de la chaîne de démarrage, dans une sorte de coffre-fort numérique. Alors, pour cela, il existe un composant qui s'appelle le TPM, qui peut répondre à ce besoin-là, ainsi qu'à notre besoin que je n'aborderai pas précisément aujourd'hui. Donc, le TPM, c'est un logiciel du crypto qui est standardisé, qui possède une identité unique, qui est claquée au moment de sa fabrication. Il possède également une seconde identité, qui est claquée par l'utilisateur, ce qui le différencie des SmartCard. Ces deux identités-là ne peuvent jamais sortir du composant. Et après, du coup, il a comme fonctionnalité, qu'il est résistant aux attaques hardware, afin d'être un vrai coffre-fort numérique. Donc, il ne peut pas être luxe-fossé, on ne peut pas essayer d'en éjecter des fautes, ou des tempos sur les bus de communication. Il est conçu pour dégager toujours la même énergie, pour ne pas qu'on puisse analyser avec... Enfin, faire des analyses radio, ou... Il est aussi protégé contre... On va dire, il en X, afin de protéger toutes les opérations de cryptologie qu'il va faire, et les données qu'il va stocker. Il propose donc des observations de cryptologie, qui sont standards, donc génération de clés, de AHA, pour signer des binaires. Donc ça, je ne vais pas trop mettre en bas là-dessus, parce que ça ne nous intéresse pas trop à un moment. Et surtout, c'est ça qui va nous intéresser, il y a une telle, une banque de registres, pardon, qui permet de stocker des informations qui vont permettre de représenter l'intégrité des différents maillons de notre chaîne de démarrage. Donc, il s'agit de 24 registres. Alors, dans l'autonomie, il y a des CDTPM qui contiennent plus de registres encore, et qui sont maintenant sous la forme de SHA-256, et dans les premières versions de ce composant, c'était des SHA-1. Donc, ces PCR n'ont pas vraiment de convention d'usage, donc il en existe une, qui est utilisée pour les BIOS UEFI, qui a dit que le premier PCR, le PCR 0, va représenter l'intégrité du BIOS, le second, celui de la configuration du BIOS, les deux suivants, la configuration du matériel, et après, les deux suivants, ce qui va représenter le stockage, donc le MDR, pour éviter qu'il y ait, par exemple, des élections de bookies, des choses comme ça. Et ensuite, les autres sont, vont être utilisés par l'applicatif, ou par des hyperbiseurs, pour vérifier l'intégrité du système. Donc, il faut savoir que les registres, ces registres-là, ne peuvent être uniquement lus. On ne peut pas écrire dedans la valeur qu'on souhaite. On verra après, comment se fait la mise à jour. et ces valeurs peuvent être couplées à des HMAC, des passwords, ou des policiers, pour devenir des autorités de certification, qui va permettre, par exemple, d'offusquer des données, comme des certificats, ou des clés, ou des passwords du système. Par exemple, un exemple qui est concret, ça serait, pour les outputs des BSUFI. Au démarrage, le BSUFI, a un composant qui s'appelle, Root of Thrust Formation Lens, qui va aller, mettre à jour, mettre à jour, les 5 premiers registres, du PCR, pour offusquer, les mots de passe du BIOS. Ça signifie que ces mots de passe, ne pourront être déchiffrés, que, si on, déjà si, on se trouve dans l'état, l'état voulu, c'est-à-dire dans le BIOS, ils ne pourront jamais être déchiffrés dans les états, dans les autres, dans les autres, maillons de la chaîne de démarche, comme l'OS ou l'EVM. Alors, tout à l'heure, je le disais, on ne peut pas écrire la valeur que l'on souhaite dans un PCR. En fait, pour mettre à jour la valeur d'un PCR, il existe une commande, qui s'appelle EXTEND, qui est régie par une fonction mathématique, qui dit que, le digeste que l'on veut mettre dans le PCR, doit être étendu par la valeur courante du PCR, et ensuite on refait le H, et c'est le résultat de ce calcul, qui va être injecté dans le PCR voulu. Donc là je vous mets un petit exemple, on voit que au départ, le PCR10 a une certaine valeur, ensuite on fait un guide, on dit, par rapport à l'extend, qu'on veut étendre la valeur du PCR10, par ce digeste, qui est le résultat d'un algorithme, qui a été défini par la personne qui a mis en œuvre, par un algorithme qui est censé représenter l'intégrité du composant que l'on veut mesurer, et ensuite, ce qu'il va avoir pour effet de mettre à jour la valeur du PCR, vous pouvez voir que la valeur ne correspond pas, en aucun cas, au digeste que l'on souhaite stocker, que la valeur est refrappée, avec la pression de volant du PCR. Ce qui rend très difficile, voire presque impossible, de retrouver la valeur qui a été stockée. Donc, dans la pratique, alors dans la pratique, du coup, comme je le disais, je vais reprendre le schéma précédent, qui était assez simple, qui collait des digeste à chaque package. Donc là, j'ai rajouté le TPM, et moi j'ai représenté uniquement les PCR, du TPM, et du coup, les flèches qu'il y avait précédemment, qui étaient d'aller vérifier la valeur des digestes, qui sont stockées dans différents registres du TPM. Et j'ai également rajouté une petite flèche, qui symbolise des opérations des cryptos qui vont être effectuées par chaque étage, pour étendre les PCR. Sachant que ces opérations des cryptologies, qui vont être faits, par le TPM, dans le TPM, et ne peuvent, en aucun cas, être corrompus, à moins de casser la sécurité du TPM. Donc, ceci est un schéma vraiment parfait. On va dire que, ça signifie que tous les étages de la chaîne, vont avoir la possibilité de faire des mesions-gouttes. Comme pour le Secure-Gout, si vous voulez faire du Secure-Gout, il faut être sûr que tous les maillons et cette fonctionnalité de disponibles. dans les faits, très peu de fabricants de processeurs proposent ce mécanisme-là. À l'heure actuelle, il existe, ce mécanisme existe, sur, les pétons X86, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du BIOS UEFI. Et sur certains SOC, qui n'utilisent pas forcément des TPM, mais des puces de sécurité, qui sont au frais équivalentes, qui contiennent aussi des registres, et qui sont comme de faire des opérations crypto, mais qui ne sont pas forcément aussi bien sécurisées. Du coup, ce qui m'amène au Secure-Gout, qui propose plein de fonctionnalités, dont celle dont je parlais tout à l'heure, qui permettait d'offusquer des objets, des certificats, des placements, des clés, qu'on appelle SIL-IN-SIL. Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour robustifier les maillons de la chaîne, en les chiffres de la chaîne, et en les liant à l'intégrité de les tâches précédentes. Du coup, j'ai essayé de faire des petits schémas pour expliquer ça plus simplement. Donc typiquement, avant de passer la main à l'étage suivant, l'étage courant va essayer de le déchiffrer en utilisant du coup, en utilisant le TPM, en demandant au TPM de dire, enfin, va demander au TPM de déchiffrer cet étage suivant, et l'ETPM va le déchiffrer uniquement s'il estime que le contexte applicatif ou matériel n'a pas été corrompu. Il va ensuite passer la main du coup à l'étage suivant qui, avant de s'exécuter, va faire les tâches habituelles de nos hommes, c'est-à-dire vérifier que l'intégrité de l'étage N n'a pas été corrompu, et ensuite, étendre le presser qui lui est associé, faire ses tâches, et passer à l'étage suivant. Autre variante qu'il existe, alors il faut savoir que le TPM, je n'ai pas parlé, tout à l'heure j'ai parlé des opérations du culte au TPM, il faut savoir que le TPM n'est pas un accélérateur, il est même plutôt lent, c'est dû au fait qu'il soit protégé contre les attaques physiques. Du coup, cette méthode de pouvoir chiffrer, les différents maillons de la chaîne, n'est utilisable réellement que sur les petites linéaires, ou les petites données. Par exemple, on ne peut pas chiffrer un route FS avec ça, ça permet trop de temps de démarrage à déchiffrer. Du coup, il y a des petites astuces, comme au lieu de chiffrer directement un route FS, on va aller chiffrer avec une clé qui va permettre de chiffrer après, que de déchiffrer le route FS. Toujours par la même méthode du CIL en CIL. Et cette clé, pareil au-dessus, ne pourra être déchiffrée que dans le cas où l'intégrité du système n'a pas été compromisée. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il existe très peu de l'associé ou de CPU proposant cette fonction évité, donc ce qui n'est pas un problème. pour les détaches suivants, a priori, il n'y a pas de soucis, il y a plein de solutions open source qui existent, et si votre bootloader ou votre nouvel lieu préféré, en estimant qu'ils soient open source, ne proposent pas cette fonctionnalité-là, peut être patché pour intégrer son mécanisme. Donc, la solution, il ne faut pas aller à ça, serait de mixer, du coup, le mécanisme de validation de la séquence de boot que j'ai présenté tout à l'heure, qui est le Secure Boot et le Mesure Boot, soit pour vérifier les premiers millions de la chaîne avec le mécanisme de Secure Boot proposé par l'associé, puis basculer sur le mécanisme de Mesure Boot, soit, encore mieux, de cumuler les deux, d'utiliser de bout en bout le mécanisme de Secure Boot proposé par le temps et les différentes touches logicielles, et de le couper à un mécanisme de Secure Boot afin de mitiger les fonds du Secure Boot dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, en cas de fuite, un binaire peut être substitué et on va s'en rendre compte, là, ce ne sera plus le cas avec le Mesure Boot, ou alors, pire, le Boot ROM est corrompu, ou le matériel a été modifié pour espionner le système, et du coup là, on s'en rendrait compte et on interromprait la Secure Boot. Du coup là, je propose une solution, il n'existe pas d'autre, qui va allier au Mesure Boot, au Secure Boot. Donc là, je suis parti du principe que la plateforme ne supportait pas le Mesure Boot. Et du coup, elle va utiliser, pour les premiers étages, un mécanisme de Secure Boot. Donc, le Boot ROM va aller vérifier que la signature du BootOder est correcte. Si c'est le cas, le BootOder va être exécuté. Le BootOder va vérifier la signature. Le BootOder va être exécuté. Le BootOder est le premier étage à avoir le mécanisme de Mesure Boot. Du coup, lui, il va aller étendre les registres représentant l'intégrité. Mais là, du coup, la particularité, c'est qu'il va, dans un premier lieu, étendre les registres qui correspondent au matériel et les vérifier par rapport aux données qu'il contient. Comme ça, il va savoir si le matériel a été corrompu ou pas. Puis, si le matériel est fiable, il va aller étendre les valeurs du registre qui représentera son intégrité. Et ensuite, comme là, on a décidé, du coup, de continuer la séquence de Secure Boot pour coucler les deux. Du coup, il va aller vérifier la signature du kernel. Si ceci est bon, le kernel va prendre la main. Il va aller vérifier, du coup, que l'intégrité du BootOder n'a pas été corrompu. puis, étendre les registres avec sa valeur qui représentera son intégrité. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Jusqu'au démarche du système. Du coup, je vais parler des outils qui existent. Donc, il faut savoir qu'actuellement, il n'existe pas de solution clé en main pour faire un mécanisme de mesure boot. Par contre, il existe tout un tas d'outils qui permettent de le faire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il n'existe pas une plateforme qui permette au niveau rom-code d'utiliser ce mécanisme. Donc, souvent, il faudra faire du Sepion Boot, à part peut-être sur les blocs UEFA, ou si c'était un SOC. Sinon, au niveau Bootloader, il existe déjà du support. Donc, il existe une variante de Grave qui permet d'utiliser le PCR. Il existe aussi le support du PCR dans du boot, du TPM dans le boot. Ce qui permet d'implémenter son propre mécanisme de mesure boot. Et ensuite, au niveau kernel, il y a toute la mécanique suffisante pour mettre en place tout ça. Notamment, il y a d'arriver du TPM. Il y a ainsi que des mécanismes logiciels qui permettent de vérifier l'intégrité du système au démarrage, mais également en run. Donc, il va construire, il va s'appuyer sur le VCR pour construire une liste de H de pubs linéaires et librairies du file system, et vérifier qu'ils ne sont pas corrompus par par une personne générale. Au niveau user space, du coup, il y a tout un tas d'outils qui permettent de faire des restrictions pour accéder au TPM. Donc, généralement, c'est composé de deux parties, donc un démon. Ici, j'ai le démon pour le TPM 1, il y en existe deux ou trois autres pour le TPM 2, qui n'offrent pas les mêmes fonctionnalités ou sont dans un état plus ou moins avancé. Et ensuite, ces TPM sont attaqués par ce qu'on appelle le TPM 2, qui sont des mines de commandes, des API et plancées, qui permettent d'aller envoyer des commandes au TPM pour les actions qu'on souhaite lui faire faire, notamment des algorithmes qui vont servir à vérifier l'intégrité de différents millions d'achats. Alors, à la fois, je référence quelques articles qui sont intéressants, je vais vérifier les slides. J'espère que j'ai réussi à ne pas comprendre. Question de base, est-ce que les slides sont publiés sur le site ? Oui, 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 je ne sais pas. Ah, cliquez ! Je ne vois pas comment on peut garantir l'intégrité globale du système si c'est l'étage N plus 1 qui vérifie l'étage N. Parce qu'une fois qu'on lance l'exécution de N plus 1, si celui-là est corrompu, il fait ce qu'il veut. Oui. Alors, oui, il m'a pris l'étage suivant. En fait, l'étage N plus 1, il faut qu'il soit... Avant son exécution, il doit vérifier l'intégrité. Du coup, c'est à la personne qui veut implementer le mécanique d'être sûre que l'étage N plus 1, avant d'exécuter son code, va aller vérifier que l'étage précédent n'est pas corrompu, sinon il n'est pas en erreur. Si jamais, imaginons qu'on remplace l'étage N plus 1 pour qu'il ne fasse pas cette vérification-là, l'étage suivant, lui, à son tour, on va essayer de vérifier l'étage N plus 1. Non, puisque moi, mon N plus 1 ne lancera pas le N plus 2 qui fait la vérification. Je corromps le route FS avec mon propre route FS. Et c'est fini. Je fais ce que je veux sur mon système d'initialisation. Sur mes process que j'ai mis. Là, c'est dans le cas où on a fini la séance de route. Je mets mon noyau et je lance autre chose que l'initram FS. Alors, je mets mon bootloader et je lance mon propre noyau et mon propre route FS. Si on met son propre bootloader, le bootloader ne va pas éteindre les registres de PCR ? Non, mais je vais lancer mon propre noyau qui ne regarde pas le TPM avec mon initram FS ou carrément pas de initram FS et mon roux. Je vais juste utiliser le système de stockage de la moche ceinture bretel et de la ceinture boot. On a vu son navire la ceinture boot. Mais il y avait raison et il y avait raison et il y avait raison. Oui, c'est qu'une partie du problème. Par contre, on ne peut pas faire tourner une route FS d'origine avec un kernel. Voilà. En fait, ça protège contre contre la récupération de la donnée. en fait, ce qu'on ne peut pas faire, on peut remplacer le kernel comme on dit, on peut remplacer chaque étage par un autre étage et faire ce qu'on fait après sur la scie. On peut définir un peu de son de son usage d'origine. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, en fait, c'est extraire l'un des étages et les faire tourner sur une plateforme qui est complètement différente. Ce qui nous intéressait, c'est que quelqu'un ne récupère pas notre un runtime pour aller récupérer des identités ou autre chose comme ça. Du coup, si ces étages-là sont sécurisés par d'autres mécanismes comme du chiffrement ou autre, c'est quasiment impossible de les réutiliser d'ailleurs. Par contre, ça n'empêche pas de remplacer un étage et de faire faire autre chose à la station. L'intérêt aussi, c'est que les secrets qui sont stockés dans le TPM ne seront pas accessibles si tu as chargé un autre soft que celui... Tout à fait. Voilà, du coup... C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début. En fait, on s'intéressait à cette méthode-là. C'est quelque chose que je voulais dire. Pour deux raisons. On ne voulait pas que les identités de nos stations soient volées. Du coup, on voulait qu'elles soient... qu'elles ne puissent jamais être utilisées sur une autre plateforme ou que nos stations ne puissent pas être détournées pour attaquer notre propre réseau, notre propre infra de communication. Et ce mécanisme-là permet de s'en protéger. En fait, ce qui ne nous intéressait pas... Enfin, si ça nous intéresse, mais dans un deuxième temps... Pour nous, ce n'est pas important qu'une station puisse être détournée pour un usage différent. Parce que nous, ce qui nous importait, c'est de protéger notre infra soit pour envoie l'identité, soit par envoie l'identité de manière générale. Voilà. Donc, j'imagine que le TPM, il a des clés qui ne peuvent pas sortir et qui vont être déverrouillées que si les PCRs sont dans un état bien précis ? Tout à fait. En fait, les clés... Pour accéder à votre réseau, on va être déverrouillées que si le PCR n'est pas précis. La question que ça pose, c'est comment vous faites des upgrades ? Alors, voilà. En fait, les algorithmes utilisés justement pour déverrouiller ces clés sont reproductibles via les utilisateurs classiques genre le SSL ou le TLS. Du coup, il faut les intégrer au niveau du système de build. Pour... En fait, je ne l'ai pas représenté pour ne pas changer le schéma, mais tout comme pour le SQL route. Pour le Secure Boot, je n'ai pas mis et que le Hardware, par exemple, il devait avoir la vie publique pour vérifier l'extension du bootloader. Et là, pareil, le kernel doit conserver... Enfin, du coup, là, c'est plutôt dans l'anglais parce que le kernel ne peut pas faire ça. Le ministère Melfest doit posséder l'algorithme qui va lui permettre de retrouver la valeur du digest du bootloader. et la comparer à celle du PCLA. Et après, pour refusquer les sucrés comme les clés, du coup, au niveau du système de build, on va réutiliser ces règles ou ces algorithmes qu'on appelle des policies qui sont en fait des combinaisons de commandes qu'on envoie au TPM qui peuvent être liées à des classes symétriques, par exemple. Au niveau du système de build, on va mettre la clé-cule, la clé privée, qui va passer dans tout cet algorithme-là, qui va générer ce qu'on appelle, en fait... Enfin, qui va générer un fichier qu'on va mettre dans une tramFS ou, en fait, en fonction de ce qu'on veut vérifier, soit un fichier, soit directement l'algo final avec toutes les variables remplies. et qui va permettre de vérifier l'étage PCLA. Ça peut... J'ai pas compris comment ça... J'imagine que, du coup, dans le système de build, ça calcule qu'est-ce que devrait être l'état des PCR... Alors, il y a deux différences. En fait, il y a... Pour la partie logicielle, ça va calculer ce que devrait être l'état des PCR, et ce que doit être l'état des PCR, les étages... des différents étages. Pour certaines parties, comme le hardware, il faut connaître la valeur des PCR. Donc, elles sont mises en dur dans le système de build, sinon, ça va être possible d'aller par un autre point. Du coup, ça signifie que, quand on veut faire des upgrades, si on met à jour le bootloader, par exemple, il faut que les étages suivants aient connaissance des nouvelles règles, des nouvelles policies, qu'il va devoir utiliser pour vérifier l'intégrité de cet étage. Donc, en gros, à chaque nouvelle version du bootloader, par exemple, il va falloir qu'on mette à jour aussi à l'initram FS, une petite piste vérifiée qui n'a pas été modifiée. Et pareil, si on change quelque chose sur le matériel, il faudra qu'on recompile un bootloader intégrant les nouvelles règles qui va lui permettre de vérifier l'intégrité du bootloader. Et là où je ne comprends pas, c'est comment est-ce que le TPM, il sait que ces nouveaux PCR, ils sont valides et que donc, il faut quand même déverrouiller les clés. Tu as un mode d'administration dans lequel tu dis ce que tu attends comme valeur. Oui, mais si ce mode d'administration, tu l'as déployé sur le terrain, ça veut dire que tu peux aussi injecter des nouveaux PCR malicieux. Non. Qu'est-ce qui m'empêche ? Ça dépend de ton algorithme, en fait. Ça dépend de comment tu vas... Tu veux éviter l'entrée de bord ? Désolé. Sinon, plus. Comment dire ? En fait, on va lier la valeur stockée dans le TPM au final, aussi avec des clés asymétriques ainsi qu'à une clé, on va dire, qui va être stockée dans le TPM et qui ne sortira jamais, qui est commissionnée, en fait, au moment de la fabrication de la station et qui est censée être dans un environnement sécurisé avec des HSM, des choses comme ça. et si c'est que les dates vous garantis que de part et d'autre, il y aura plus de possibilité de corrompre et de l'heure qu'il y a la logique. OK. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste de la sécurité, du coup, les explications peuvent être un peu confusées. d'autres questions. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.